Prochaine fois et sœurs, bienvenue sur Minions de Powerwall. Dans cette vidéo, nous allons découvrir beaucoup de choses. C'est vraiment pas du jeu parce que nous allons tous assister à tous ces phénomènes bizarres qui vont frapper le monde. La fois et sœurs, peu importe ce qui se passe chez vous, ne faites jamais confiance à votre gouvernement. Ne faites jamais confiance à l'homme. Parce que si vous faites confiance à l'homme, ou à qui que ce soit, vous risquez d'être surpris. La plupart du temps, les humains assistent à beaucoup de problèmes de le monde. Et quand les problèmes arrivent, les gens se tournent ouvrir le gouvernement pour dire « Oh, aidez-nous ! Oh, aidez-nous ! » Alors que le problème a été créé par eux-mêmes pour que vous puissiez les appeler, pour que vous puissiez créer à eux. C'est un truc hors du commun, mais il y a un homme qui a compris cela ici. Écoutons-le. Je lance un message de la part du ciel. Et ce message est le suivant. Habitants du monde, vous, humains, qui allez bientôt subir les angoisses de grandes tribulations et de la colère de Dieu, « Sauvez-vous vous-même et soyez très vigilants parce que Satan a chuté et s'est retrouvé en perdition et n'a plus possibilité de se relever. Il ira dans les temps d'ardents, ardents de feu et de soufre. » C'est le lieu de la perdition de tous ceux qui n'auront pas pris garde. Satan a chuté à cause de l'orgueil. Et je rappelle aujourd'hui que Dieu met en garde contre l'orgueil de la vie et contre l'orgueil spirituel. Ne croyez pas que le monde vous apportera la solution. C'est de la vanité. C'est l'orgueil de la vie. C'est croire que les hommes ont le pouvoir d'apporter une solution. Ceux-là même qui ont créé le problème, vous pensez qu'ils vont donner la solution. Ils ont créé le problème pour faire un monde nouveau. Ils ont créé le problème pour faire un monde nouveau. Donc, si vous pensez qu'ils vont vous donner la solution, jamais, jamais, que cela vous ouvre les yeux. Quand je me suis converti, il y a, dans cette philosophie franc-maçonnique, des gens qui m'ont expliqué une chose que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont dit « Le fondement de notre philosophie tient en quelques mots, ordo abcao, l'ordre par le désordre. » Wow, vous avez entendu ça ? C'est la vanité de la vie de croire que nos gouvernements et que les gens de ce monde qui tiennent les ficelles de l'argent, qui tiennent le pouvoir, vont nous donner la solution. Non, mes amis. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance à la vérité et ouvrez les yeux. Donc, nous ne pouvons pas penser que ceux-là même qui créent le désordre vont apporter la solution. Ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est mettre votre espérance dans la vie présente. Mes amis, est-ce que la vie ne vous a pas assez fait souffrir pour que vous donniez votre âme, votre espérance et votre confiance à une vie qui s'en va dans tous les sens et où c'est le chaos ? Ne voulez pas vous tourner vos regards vers le Seigneur ? Il dit « tournez vos regards vers le Seigneur » parce que le gouvernement vers qui vous tournez vos regards et que vous donnez l'aide. Ces gens, ils ont toujours mis le chaos et ils vont vous conduire dans ce chaos. Mais si vous tournez vos regards vers le Seigneur, vous serez sauvés. Vers le Dieu créateur de toutes choses. Lui a la solution. La Bible a prouvé que la sagesse est écrite dans ce livre. La Bible a prouvé que tous ceux qui, depuis la nuit des temps, ont mis leur espérance dans ces textes et ont appliqué ces textes, ont rencontré le Seigneur et ont vécu une vie de paix et d'espérance pour l'avenir. Je lance un message de la part du ciel. Vraiment, son message est très, très clair. Si vous n'avez pas bien entendu ça, je vous laisse écouter ça très attentivement. Ok ? C'est parti. Habitants du monde, vous, humains, qui allez bientôt subir les angoisses de grandes tribulations et de la colère de Dieu, sauvez-vous vous-même et soyez très vigilants. Parce que Satan a chuté et s'est retrouvé en perdition et n'a plus possibilité de se relever, il ira dans les temps d'ardents, ardents de feu et de soufre. Or, c'est le lieu de la perdition de tous ceux qui n'auront pas pris garde. Satan a chuté à cause de l'orgueil. Et je rappelle aujourd'hui que Dieu met en garde contre l'orgueil de la vie et contre l'orgueil spirituel. Ne croyez pas que le monde vous apportera la solution. C'est de la vanité, c'est l'orgueil de la vie. C'est croire que les hommes ont le pouvoir d'apporter une solution. Ceux-là même qui ont créé le problème, vous pensez qu'ils vont donner la solution. Ils ont créé le problème pour faire un monde nouveau. Quand je me suis converti, il y a dans cette philosophie franc-maçonnique des gens qui m'ont expliqué une chose que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont dit le fondement de notre philosophie tient en quelques mots. L'ordre par le désordre. C'est la vanité de la vie de croire que nos gouvernements et que les gens de ce monde qui tiennent les ficelles de l'argent, qui tiennent le pouvoir, vont nous donner la solution. Non, mes amis, faites confiance au Seigneur. Faites confiance à la vérité et ouvrez les yeux. Donc, nous ne pouvons pas penser que ceux-là même qui créent le désordre vont apporter la solution. Ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est mettre votre espérance dans la vie présente. Mes amis, est-ce que la vie ne vous a pas assez fait souffrir pour que vous donniez votre âme, votre espérance et votre confiance à une vie qui s'en va dans tous les sens et où c'est le chaos ? Ne voulez pas vous tourner vos regards vers le Seigneur, vers le Dieu créateur de toutes choses. Lui a la solution. La Bible a prouvé que la sagesse est écrite dans ce livre. La Bible a prouvé que tous ceux qui, depuis la nuit des temps, ont mis leur espérance dans ces textes et ont appliqué ces textes, ont rencontré le Seigneur et ont vécu une vie de paix et d'espérance pour l'avenir. Je lance un message de la part du Ciel. Vraiment, mes frères et soeurs, moi, je suis clair et juste à l'envoi. Moi, en cas de soucis, je ne regarde plus à l'homme, j'ai gardé à l'envoi. Quand il y a un cas de vol ou d'un cas d'impression, je ne peux pas appuyer à la couche et à droite pour appeler des lettres. Je consulterai, je consulterai moi-même pour les défendre. Parce que, oui, les hommes ont changé, les gens ont changé, il y a beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui. Apprenez à croiter si tu t'aimes maintenant, avant que le pire n'arrive. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la couche. C'est parti. C'est parti.